Je plante, je plante du soir au matin, je plante sur les chemins. Je sais pas vous, mais moi j'ai comme une envie de planter en ce moment. Comment ça, planter quoi ? Eh ben, planter des haies dans les champs, des plantes grimpantes sur les façades, des arbres fruitiers dans les écoles. Et même des mini-forêts en ville, tiens. Pourquoi pas ? Est-ce que ça lutterait contre les effets du changement climatique ? Je sais pas. Est-ce que ça améliorerait le cadre de vie et la qualité de l'air ? Je sais pas. Est-ce que ça favoriserait le retour de la biodiversité ? Je sais pas. Mais chaque année, on artificialise l'équivalent de 2 à 3 fois la ville de Paris et ça a des conséquences. Quand on sait qu'on a quand même perdu un tiers de nos oiseaux en 15 ans, un tiers de nos chauves-souris en 10 ans et trois quarts de nos insectes volants en moins de 30 ans, il serait peut-être temps de se bouger le popotin et apparemment, planter des arbres, des arbustes, des plantes grimpantes serait une très bonne solution pour réparer tout ce qu'on a détruit. Mais pour ça, il faut en planter beaucoup et partout. Chez toi, dans ton quartier, dans les écoles, au pied des immeubles, autour des stades de foot, dans ton entreprise, sur les terres agricoles. Et ça tombe bien parce que la fondation t'a pondu une formation, mais alors aux petits oignons. Tu y trouveras de la théorie, de la pratique, des contenus pédagogiques, des tutoriels, des interventions d'experts et des témoignages. En gros, tu auras toutes les clés pour savoir quoi planter, quand et avec qui. C'est gratuit et accessible à tout le monde, pro de l'appel ou pas. Bah alors, qu'est-ce que t'attends ? Allez, clique ! Clique, tu vas apprendre plein de trucs ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !